bonsoir bonsoir à chacun bonsoir à tous bon mes amis bonsoir à vous j'étais née à faire ce live même fatigué j'étais très tiré je tout d'abord tout d'abord je voulais présenter toutes mes condoléances à triste et sincère à la famille biologique de don giovanni d'ibobli gilles messa présenter mes condoléances à tristé à la communauté d'ida à la région de l'eau djibwa région laquelle a don du vanille est affilié je voudrais présenter toutes mes condoléances à ces enfants qui très jeune encore jeune des bébés parce que deux ans un an c'est des bébés qui verront plus jamais leur père humainement je suis peiné parce que nous sommes tous des êtres humains avec nos défauts et nos qualités je suis peiné parce que nul ne peut souhaiter ou désirer la mort mais la mort elle frappe à toutes les portes et tout être humain sur terre et des passages à une mission et dans cette mission nous devons essayer tant bien que mal de mener des actions des oeuvres qui permettent d'alléger nos sentences ou nos peines ou nos derniers jugements donc au delà de la vie sur terre nous avons aussi notre vie ailleurs et moi je crois à la réincarnation ça dépend de chacun parce qu'il y a la vie quelque part ailleurs c'est parce que nul n'est revenu de là-bas pour nous dire qui est la vie là-bas l'esprit ne meurt pas c'est le corps qui est réduit en sable, en terre qui est matière sinon l'esprit et l'énergie ne meurent pas va ailleurs mes frères et soeurs là n'est pas mon sujet n'est pas sur le corps et l'esprit je voudrais m'adresser ce soir m'exprimer et profiter pour interpeller nos compatriotes ivoiriens du côté des états unis du côté de New Jersey du côté de New York du côté des Berges de Lahore interpeller profiter pour inviter nos compatriotes ivoiriens à adopter le bon comportement je prends la parole ce soir je ne dis pas que je suis une amie une proche à Don Giovanni ni à Bob Di moi je suis une ivoirienne et en tant qu'ivoirienne vivant dans la diaspora quel que soit nos ressentis nos colères nos mésententes quand on apprend qu'un ivoirien est décédé dans la diaspora on a toujours un pincement est-ce que figurez-vous on pleure le mort c'est ce qu'on dit mais en réalité on pleure nous proprement parce que celui qui est mort il est parti on sait pas on est parti mais c'est nous qui sommes restés ici bas là on regarde dans la glace dans le miroir on s'est dit ah je vais mourir comme ça de moi aussi mais quand je vais partir qu'est-ce que les gens vont penser de moi et c'est cette question qu'il faut se poser tous les jours à la glace Yako au peuple dida Yako la diaspora ivoirienne du côté des Etats-Unis Yako à chacun à ceux qui apprécient Don Jebani à ceux qui l'apprécient pas peu importe nous sommes chers et nous sommes pêcheurs la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo je me suis exprimé dans laquelle où j'ai dit il y a trop de spéculations sur les réseaux sociaux et que Don Giovanni est décédé d'autres disent il n'est pas décédé d'autres disent c'est un bad buzz d'autres disent c'est un clash je vous ai dit ici je ne peux pas m'exprimer sur un sujet dont je n'ai pas la certitude moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour des bassesses pour des bad buzz jusqu'à en faire même sur une dépouille c'est pas ma moralité c'est pas mon éducation moi je suis croyante je pourrais en tuer un être suprême qui est au-dessus de tout ça je ne prends pas la Bible pour chanter Dieu je ne prends pas le Coran pour chanter Dieu ma relation avec Dieu là c'est entre moi et puis Dieu c'est pas entre moi et puis vous donc je crois en être suprême c'est lui qui juge au dernier jour c'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous juger c'est celui qu'on n'a jamais vu mais qu'on craint si on le craint vraiment donc je vous ai dit que je ne peux pas me confirmer si Don Duvali Bob Lee est décédé ou pas je me suis exprimé comme ça là-dessus et je n'ai rien dit d'autre sur le sujet le soir même j'ai échangé beaucoup de personnes m'appelaient mais oui Gouza faut te renseigner est-ce qu'il est décédé est-ce qu'il n'est pas décédé moi le bad buzz des Ivoiriens là ça ne m'intéresse pas les Ivoiriens racontent tellement de conneries à force de monétisation que quand ils disent même la vérité on ne croit pas quand ils mentent on ne croit pas et c'est là que je vous ai pris l'exemple des fables de La Fontaine au secours le loup arrive et qu'aujourd'hui on est face pour ceux qui ont compris mon message aujourd'hui on est face le loup arrive le loup arrive de l'histoire du loup le lendemain je pense que même hier matin hier matin ou je ne sais plus pour ceux qui se rappellent avant l'annonce du décès par la mère des enfants de Bob Lee j'ai fait un poste sur ma page Facebook sur laquelle je dis Mademoiselle vous êtes la mère des enfants de Bob Lee vous êtes la seule habilité à nous dire si le père de vos enfants est décédé ou pas quand j'écrivais ce poste on m'avait déjà confirmé que Bob Lee est décédé est-ce que vous m'avez vu sur Facebook venir m'asseoir pour dire Bob Lee est décédé parce que c'est pas mon rôle c'est pas mon rôle je ne suis pas issue de la famille de Bob Lee je ne suis pas une intime intime à Bob Lee même si je suis une intime à Bob Lee pensez-vous que les parents de Bob Lee ne sont pas informés du décès de leur frère c'est à moi parce que j'ai une page Facebook parce que je suis suivie par plus de 100 000 personnes parce que parce que parce que je vais m'asseoir pour venir annoncer décès de l'enfant de quelqu'un sur Facebook je sais dans quel état ses parents l'un de ses parents peut être à ce moment là quand moi j'annonce le décès vous savez il faut savoir avoir des limites ça s'appelle l'éducation ça s'appelle j'ai reçu de l'éducation à savoir avoir des limites votre bad buzz là apprenez éduquez-vous à avoir des limites dans votre bad buzz donc je ne me suis pas assise sur les réseaux sociaux je n'ai rien dit pour ceux qui m'ont suivi je n'ai rien dit je vous ai dit je ne sais pas je ne peux pas confirmer parce qu'on m'a dit là moi je ne peux pas confirmer on m'a dit j'ai appelé Bob Lee a des vieux pères aux Etats-Unis c'est pas quelqu'un certes il vivait seul mais il a ses vieux pères aux Etats-Unis moi j'ai appelé mes vieux pères aux Etats-Unis j'ai dit sur les réseaux sociaux voilà ce qu'il s'est dit votre petit là c'est comment ils m'ont dit on a dépêché des gens pour aller chez lui c'est notre petit il connait chez nous tous c'est vrai voilà 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 je ne rentre pas dans les détails c'est pas mon rôle mais demain on te dira avec cette attitude si Bob Lee c'est qui se passe ok le lendemain effectivement ils m'ont appelé ils m'ont dit les nouvelles sont pas bonnes ah mon dieu Bob Lee est décédé effectivement hmm on espérait que ça soit vraiment un buzz comme ils ont l'habitude de faire donc Bob Lee est décédé comme ça Bob Lee est décédé je ne suis pas venu sur ma page facebook pour vous dire Bob Lee est décédé venez 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 à la mère des enfants de Bob Lee, exprime-toi. Point. Et je me suis arrêtée là. Le soir, quand j'ai fait mon live, je voulais retenir une chose. Et je l'ai dit. Retenons une chose. Quand quelqu'un n'est plus là, de ce qu'il a de meilleur en lui, ce que je retiens, il a un riz. Avec ses lives, où on parle du papier peint, où il met la perruque, où il enlève. Parce que, dans nos traditions, dans nos cultures, c'est comme ça. Au funérail, là, on pleure. Et on raconte l'histoire de celui qui est parti, de celle qui est partie. On rit. Et on continue de faire le deuil. Donc moi, c'est qui m'a fait rire. Et c'est qui m'a fait rire. Comme histoire de Bob Lee, je raconte, mais je ne raconte pas. Je ne m'appuie pas. Ou je ne m'a... Ce que Bob Lee a fait du mal, c'est qui m'a fait du mal. Non. Bob Lee, là, il est parti. Bon. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc, mes frères et sœurs, pour vous dire que la compagne des Bob Lee a annoncé le décès des Bob Lee. Enfin, la compagne, autant pour moi, pardon, la mère de ses enfants. Voyez-vous, je vais vous faire un... comme on dit, un témoignage. Parce que la dernière fois, je parlais de ma frangine, de Léa Kouché, que Bob Lee, c'était au mois de février, masse, il avait une folle envie d'aller en Côte d'Ivoire. C'était une préoccupation pour lui. Il se préparait. Et Bob Lee voulait partir en Côte d'Ivoire. C'était... Pour lui, il fallait qu'il parte. Vous voyez, quand une personne décède, et puis on peut analyser des choses. Aujourd'hui, et Léa Kouché m'a appelée. Elle dit, ma championne. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, Bob Lee dit de t'appeler. Je lui ai dit, ah, et c'est ce que j'ai fait. Elle a dit, non, il faut écouter, de t'appeler. Je lui ai dit, ah. Les jeunes qui sont sur Facebook ici, là, ils vont te demander un service. Tu vas leur rendre demain. Ils sont tellement ingrats, les mains viennent s'asseoir pour t'insulter. Donc moi, ah, elle m'a expliqué que Bob Lee voulait aller en Côte d'Ivoire. Il voulait voir sa mère. Il avait une... il voulait aller voir sa mère. Mais je pense que, si je peux me permettre de dire les choses ainsi, sans doute, Léa, elle ne m'a pas dit, mais peut-être qu'elle savait que Bob Lee était malade, qu'il traînait une maladie depuis longtemps. Bob Lee est mort de la suite d'une maladie. elle, sans doute, comme c'est son frangin, elle parle avec lui, c'est son frère, il est Dida, il est Dida, c'est son frère du Lot du Bois. Peut-être qu'il lui a dit ce dont il souffrait, mais je ne sais pas. Moi, je ne savais plus, je ne sais pas. Mais, il voulait aller en Côte d'Ivoire. J'ai dit, non, 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 moi, il va allumer sa caméra, tout ce qu'il a raconté sur moi qui n'était pas vrai, il va venir dire, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que je dis à Léa, je dis, il va venir dire ça. Et j'ai répété, je dis, mais, quand le premier ministre est décédé, vraiment, je ne m'attendais pas à cette réaction, ce qu'il a fait, j'ai condamné ça. Mais, ça ne m'a pas empêché. Ça ne m'a pas empêché. Il a dit, à ma frangine, dit aux frangins, dit à Bob Lee, d'arrêter. S'il veut partir en Côte d'Ivoire, parvenez, je vais vous donner un peu d'eau. Voilà, enfin, j'ai donné des conseils. Bob Lee, pardon, on va bien terminer ma grange ici. Est-ce que vous, c'est l'airie des Facebooks, là ? On dit que les enfants sont sur l'airie ici sur Facebook, mais là, bon, c'est une façon, vous savez, même, pendant les funérailles, on essaie quand même de détendre les gens. On en a les funérailles. Donc, je donnais des conseils aux frères. Je lui ai dit, dis à Bob Lee, parce qu'il voulait l'eux-mêmes m'appeler. Je lui ai dit, non, il ne faut pas qu'il m'appelle. Comme il t'a dit, dis-lui ce que je t'ai dit. Dis aux frères, dis à Bob Lee, qu'il a du talent, il est intelligent. Ce que je vous dis d'Alea, elle est là. Je vous parle du mal février, masque là, qui est passé là. Je lui ai dit aux frères, ce que j'ai toujours pensé de lui, qu'il a du potentiel. Et ça, ce n'est pas un mensonge. Il a du potentiel. Mais il est en train de gâcher son potentiel. Il peut faire des analyses pertinentes, avoir une réflexion poussée, avec des arguments soutenus. C'est quelqu'un qui peut faire. Et moi, mon rêve, moi, Gouzan Naoumou, je dis, eh, Amadou Gunkouli Bali, mon père, père à son âme, fait le premier ministre Amadou Gunkouli. Je suis là souvent, je pleure. Parce que si AGC était vivant, tous ces jeunes que vous voyez là aujourd'hui, qui font tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, chacun allait trouver, allait être utile, allait être utile à notre pays, allait impacter positivement dans sa région, parce que c'était mon projet. Et le premier ministre Péassona m'a dit, oui, ma fille, je dis, les Ivoiriens peuvent apporter, même dans le processus de réconciliation, même dans la cohésion sociale, même dans tout, ils peuvent apporter. Il faut savoir les organiser, je ne dirais pas utiliser, mais il faut savoir les orienter pour que ces jeunes soient utiles. Donc, Bob Lee, je le voyais dans, vraiment, je ne le voyais pas dans la bassesse des réseaux sociaux, parce que c'était quelqu'un qui avait du potentiel. dont je dis à la frangine, dis aux frères, qu'il arrête d'injurier le chef de l'État, qu'il arrête d'injurier le gouvernement. Il peut critiquer le président de la République. C'est son droit. C'est un droit légitime de ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement et de critiquer. Ça s'appelle un débat. Ça s'appelle un débat participatif. On participe au débat pour améliorer les choses. Ça, c'est son droit. Mais, injurier le chef de l'État, injurier les autorités ivoiriennes, le gouvernement, dit à Bob Lee de sortir de ce registre-là. Et puis, il va voir, il faut qu'il retravaille son image. Il faut qu'il se repositionne dans ce qu'il était avant. Parce que Bob Lee ne faisait pas le bas de buzz avant. Il était dans les histoires politiques. Il s'est retrouvé dans le bas de buzz. Bon, ensuite, en 2020, les élections présidentielles, j'ai expliqué la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Donc, j'ai dit à la sœur, donne ces conseils aux frères. Il faut qu'il retravaille son image et qu'il soit en CTT au moins avec les institutions de la République. Et puis, aux États-Unis, il y a l'ambassade, il y a le consulat, il y a, au niveau des Nations Unies, il faut que les Ivoiriens, quand même, jouent un rôle citoyen. on n'est pas obligés de rentrer, d'être opposés farouchement aux autorités, ça n'apporte strictement rien. Le jour qu'on a des problèmes, on leur dit, « Hein? » Donc, les autorités, ils sont importants. C'est comme ça, on dit. C'est quand on est dans la merde qu'on pense comme ça. Donc, moi, j'ai donné ces conseils à la soeur. Je dis, « Dis au frère. » Si vous avez remarqué, répétez-vous à la vidéo de Bob Lee, mes frères et soeurs. Répétez-vous à cette vidéo. Bob Lee a changé. Il a commencé, je lui ai dit, « Mais quand il regarde la Côte d'Ivoire, on ne parlait pas d'accord avec le président de la Sainte-Ouattara, mais on est unanime si on fait. La Côte d'Ivoire se développe. Il apporte un réel développement. Sa vision de développement est une réalité. Et donc ça, il peut au moins apprécier ça, même s'il n'aime pas l'homme. Si vous avez remarqué, Bob Lee, à un moment, il apportait une appréciation à l'action du président, du gouvernement. Il avait changé des thématiques. Il faisait ses bad buzz, mais concernant la Côte d'Ivoire, il avait changé des langages. Mes frères et soeurs, je ne dis pas que j'ai impacté Bob Lee, mais je peux dire que c'est quelqu'un qui me clashait, mais quelque part, il avait quand même l'admiration pour les uns et pour les autres. Mais, le comportement de clasher de ces derniers, ces derniers moments, ça doit être dû à une souffrance. C'est comme ça, moi, je vois, moi, quand je vois les gens qui sont agités, qui clashent les gens, qui insultent les gens, comme ça, là, avec la personne, la souffre. Parce que, sans ça, tu es normal, est-ce que tu préfères tout ça là? Il y a une souffrance quelque part, il y a une blessure quelque part, il y a quelque chose qui pose la personne à être comme ça. Donc, moi, je le regardais comme ça, je dis, mais souvent, je parle à elle à la fois, je dis, ce jeune homme, il a un problème, mais je ne sais pas lequel. Est-ce que c'est lié à son enfance? C'est lié à quoi? Mais il y a quelque chose. Ça, ce n'est pas là le débat. Je vais clôt pour vous dire, je fais un témoignage. Bob Lee avait une folle envie d'aller en Côte d'Ivoire. Il voulait embrasser sa maman. Elle disait, ah, ma championne, pardon, on a qu'à faire quelque chose. Pardon, ma championne. Bob Lee, il veut aller voir sa maman. Il voit, peut-être que c'est parce que la mort venait et qu'il voulait voir embrasser sa maman pour la dernière fois. Il voulait, il savait. Donc, il voulait forcément embrasser sa maman pour la dernière fois. Mais moi, je ne savais pas qu'il était malade. Si vous partez sur sa publication, il a publié la photo de sa mère et puis il a dit, famille, je vous aime. Ça signifie beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec le recul à l'annonce de sa mort, on comprend aujourd'hui tout ça. Mes frères et sœurs, pour dire que Bob Lee traînait une longue maladie. Il traînait une maladie qu'il a emportée. Bob Lee traînait une maladie qu'il a emportée. Je répète. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas, je respecte sa mémoire, je respecte sa dépouille. mon jeudi, notre frère traînait une maladie qu'il a emportée. Si vous avez remarqué, il fut un moment Bob Lee, il a brusquement arrêté. Il fumait beaucoup quand il fait les lives. Vous savez, quand les gens font les lives, il a leur style, ils veulent bluffer. Mais il exagirait quand même parce qu'il enchaînait les cigarettes. Peut-être que c'est de son style, je ne sais pas. Mais ce style-là, quand même, ça cause des gros dégâts. Et donc, à un moment donné, il a arrêté brusquement la cigarette. Il est passé la cigarette électronique. Le grand danger est là. La cigarette est un danger, mais la cigarette électronique a encore pire. Et donc, je pense, je crois, je pense, je préfère dire je pense que tu crois parce que je ne peux pas croire. Je pense que le frère savait plus ou moins, il savait déjà que c'était plus bon pour lui. Et donc, j'essaie d'analyser son comportement que je ne justifie pas. Je le dis très bien parce que moi-même, Gouza, j'ai été victime. Donc, je ne peux pas justifier et je n'accuse pas. Mais je essaie d'analyser. Je vous ai dit, chaque fois que je causais, je dis, mais il doit y avoir un problème. Mais c'est lequel? Donc, j'essaie d'analyser. Sans doute, Bob Lee, je dis sans doute, Bob Lee, je dis sans doute, parce que les Facebook là, je dis sans doute. Donc, sans doute là, ça veut dire je ne suis pas sûr. Donc, il ne faut pas dire Gouza a dit. Non. Je dis sans doute, Bob Lee, déjà, on a diagnostiqué qu'il était malade et que ce n'était pas bon. Et donc, sans doute, il savait, vous savez, en Europe, où on est ici, les médecins, c'est comme ça. Ils vont vous dire, mais soit, soit le cancer, c'est généralisé, il vous reste un an à vivre. Il peut vous dire ça comme ça. Il vous peut vous dire ça comme ça au visage. Il vous reste un an à vivre. Ou il vous reste deux ans à vivre. Ou trois ans à vivre. Il peut vous dire ça comme ça. Et que bon, au moment, ça va s'approcher, vous allez avoir des symptômes comme ça. Il faut préparer, il faut préparer. On va vous accompagner à mourir. Ah, ici là, c'est comme ça. Mais nous, les Ivoiriens, on vit seul, seul ici. On n'a pas papa, on n'a pas maman ici. C'est les un, un qui ont les papas, maman ici. Mes frères et soeurs, quand tu es seul, combien tu dis, il te reste un an ou deux ans à vivre là? D'abord, il faut accepter le fait que tu vas mourir. Déjà, c'est un problème. Ça y est, on te dit, tu vas mourir. tu imagines toute la suite. Est-ce que c'est ça qui a rendu Bob Lee fou à ce point? Le fait qu'on lui a dit, il a été diagnostiqué et qu'il était restant à vivre, il était restant à vivre. Est-ce que c'est ça qui l'a rendu aussi vulnérable? Ah, mais la peur de la mort fait que quand tout le chique, une personne mourait, Bob Lee, c'est-à-dire, il refoulait, il rejetait la mort à tel point qu'il insultait le mort. Peut-être qu'il, c'est-à-dire, il insulte la mort parce qu'il savait qu'il allait partir. Je dis peut-être, je ne justifie pas parce que ces dernières frasques de, quand il apprend qu'une personne est décédée, il s'achanne sur le mort. ce n'est pas censé, en fait, ce n'est pas censé parce que tu te dis, pourquoi tu t'achannes sur quelqu'un qui est mort? Donc, est-ce que c'était sa propre mort qu'il refoulait? Oui. Il refoulait la mort qu'on a annoncée pour dire, tu vas mourir dans quelques temps. Et donc, ça, il faut le porter. C'est difficile à porter. Il faut t'entourer d'amour. Il faut t'entourer des gens qui t'aiment pour t'accompagner dans ces moments difficiles. On dit, tu sais, on dit, tu vas mourir dans quelques temps. Et puis, les médecins te donnent approximative la taxe. On dit, dans un an, tu vas mourir. Donc, quand il attaque quelqu'un, il se va attaquer le mort. Parce que lui-même, ce sont ses angoisses qu'il va projeter sur la personne qui est morte. Parce que ce qu'il faisait, ce n'était pas sensé. On ne peut pas expliquer, ce n'est pas sensé. Donc, c'était ses propres angoisses qu'il projetait. Il insultait le mort, c'était comme une forme de thérapie, mais il blessait les parents des morts. C'est malheureux, c'est triste. C'est malheureux, c'est triste. Il blessait les parents des morts qui étaient en deuil sans s'en rendre compte parce que lui-même, dans sa tête, lui-même, on lui a dit, il va mourir. Donc, quand il apprend que quelqu'un est mort, il s'achane sur lui, il veut vaincre la mort, il insulte la mort, mais il était perdu et perturbé. mes frères et sœurs, je ne justifie pas les phrases de Jean-Babli. Je ne justifie pas ce qu'il a fait parce que Jean-Babli, il est aujourd'hui seul face à Dieu. Nous, on n'est pas témoin. donc voyez-vous, on peut essayer de poser ces actions-là qu'il posait aujourd'hui face quand on voit son histoire, son parcours. On peut se dire, ah, donc ce monsieur était en souffrance. donc il savait qu'il devait mourir. Ah, c'était l'angoisse, la peur de la mort. Quand il apprend que quelqu'un est mort, il panique parce qu'il s'est dit, c'est-à-dire la mort qu'il a imaginée, comment il imaginait la mort s'il meurt, comment il va, il projetait sur les autres morts ses propres angoisses. Mes frères et sœurs ivoiriens, Bobouli est décidé. La mère de ses enfants l'a annoncé officiellement sur un média à ligne de mettez-moi le nom du monsieur Actu People. C'est ça? C'est ça? Actu People, mais j'ai oublié le nom. Son nom m'échappe tout le temps. Ça me vient et puis après, ça passe, ça m'échappe le nom du journaliste qui a interviewé, qui a eu en ligne la mère des enfants de Bobouli. Je voulais parler à mes frères du côté des États-Unis, à mes frères ivoiriens. Et je voudrais saluer mon grand frère Paco, Di Koropako. Il nous a dar la salle as l'a 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 au mois ni on est on est à wii assez mes chers frères à cause d'écoraux pas qu'on le vieux père des banques riche qu'est un genou et vous avez c'est le vieux père qui en ce moment fait les démarches pour en fonction de ce qui sera dans le dossier de bob li s'il doit être transféré sa dépouille va être inspiré en côte d'ivoire ou pas parce que moi je peux pas vous dire je connais pas le dossier médical de bob li dont je vais pas aller plus loin que ça c'est pas c'est pas de mon ressort mais je veux dire aux ivoiriens du côté des états unis de new jersey assez pas cool dit qu'on aura pas leur vieux père mais c'est un ancien qui était à new jersey quand les boblis tout le monde sont arrivés les ivoiriens pour s'arriver à new jersey donc savez quand on arrive dans un secteur qu'on trouve un vieux père sur place c'est le vieux père du tout le monde et il accompagne ses frères comme il peut mais fait pas politique ne fait pas politique je veux vous demander grand frère il faut éviter que des gens qui désirent les politiciens qui ensuite les autorités ivoiriennes qui à peine six jours ensuite le chef de l'état ensuite les autorités ivoiriennes il faut éviter que ces gens là se mettent à la tête ou pas de fasse même partie du comité d'organisation des obsès des bob li ou des transferts des bob li c'est un conseil du seul que je n'ai pas mes frères et mes soeurs aujourd'hui on est face à une situation cette situation donné pardonnez moi elle risque d'être similaire à celle de notre soeur paix à son âme maili bas voyez vous et je veux profiter pour interpeller cette jeune femme qui ne me connaît pas et que je ne connais pas du tout je ne me connais pas du tout je ne la connais pas du tout pour ceux qui se rappellent j'ai fait une vidéo la dernière fois je dis à femme et puis à femme voilà aujourd'hui on est devant les faits grand frère paco cette fille là j'ai regardé sur actus people elle est intervenue dedans si elle se met à la tête si elle est dans le comité même là je suis même pas sûr que vous allez avoir l'autorisation mais pour amener la débit je suis en train de vous donner un conseil voyez vous nous les ivoirien de la diaspora là quand on a un problème c'est nos autorités qui sont là pour nous appuyer pour nous accompagner mais si nous mêmes on se met à insulter ses autorités on se met à injurier ses autorités à dénigrer ses autorités quand on a problème ils vont être là ils vont être là déjà qu'un bob lui même de son vivant là c'est ce dernier mois il a commencé à ranger sa situation à se donner bonne image vis-à-vis de nos institutions maintenant si vous prenez des gens si vous dire ça va devenir politique de ppac et des soroïs d'affaires des bob lis vraiment ça va être compliqué je vous donne conseil les politiciens des réseaux sociaux qui insultent les autorités des ivoiriennes sortez-les de ça si vous voulez vraiment c'est la volonté de bob lis je dis bien si sa volonté parce que je ne sais pas ce qu'il a dit je sais pas si bon vous a dit donnez mon corps à la sien soit qui ne sait pas je ne sais pas si bob lis a dit brûler mon corps je ne sais pas c'est sa volonté je ne sais pas la mère des enfants de bob lis a dit bob lis dire le cas mêlé son corps dans son village à divo c'est ce qu'elle a dit qu'on a entendu si c'est la volonté de bob lis vraiment les cancres politiques là ils n'ont qu'à sortie de l'organisation des obsèques de bob lis c'est un conseil de ce que je vous donne c'est un conseil de bonne volonté c'est un conseil de ce que je vous donne qu'on va pas go on va l'écouter il ya six jours quand j'ai vu à ce moment je préfère parler quand j'ai vu dans la vidéo d'actu people cette jeune femme il ya six jours elle a insulté les autorités ivoiriennes chasseurs voilà la réalité nous attrapons aujourd'hui la réalité est sur nos yeux aujourd'hui vous ne connaissez pas les gens vous ne savez pas qu'ils sont ils ne vous connaissent pas votre vie même misérable ne les intéresse pas vous prenez votre propre vie vous déposez sur les gens vous les insultez sur les réseaux sociaux en quête de visibilité en quête de vue maintenant on est face à la réalité du terrain je vous ai dit qu'il y a femme et puis il y a femme les femmes ne s'y valent pas on est face maintenant la réalité du terrain vous pensez que c'est vos excitations des réseaux sociaux là qui m'ont fait que publie là là aujourd'hui où le corps de bob li est rentré là dès le premier jour dépose de quoi la mort vous connaissez les états unis et vous connaissez l'état dans lequel bob lier c'est un forfait de 10 mille dollars pour un temps bien précis peut-être une semaine ou dix jours pour garder le corps dix mille dollars mais vous allez payer dix mille dollars dollars là pour que le corps même puisse partir en cours d'ivoire il faut d'abord qu'au niveau des livres c'est que vous ayez une place déjà au niveau des livres et que vous ayez une autorisation d'abord des sorties des sorties du territoire vous avez autorisation de rentrer sur le territoire ivoirien mais les autorités que vous insultez en longueur de journée là c'est aujourd'hui à qui vous allez les demander tout ça respecter vos autorités même si vous n'êtes pas de même obédience politique respecter l'état de droit c'est ce que je vous dis tous les jours sur les réseaux sociaux ici quand je le dis je le dis pas pour moi mais vous dites oui c'est parce qu'elle mange avec le pouvoir dit l'avec l'argent que watara dramante et donc tu m'as tu grossis pas mais aujourd'hui on n'était pas la réalité la femme et puis la femme je vous ai dit la dernière fois j'avais fait quoi les autorités ivoiriennes que vous insultez vous allez faire quoi vous allez marcher grand frère paco sortez celle là de votre organisation très vite c'est moi il vous dit ça et on va écouter si c'est pour venir prendre quoi de cadavres de bob li bob li là il n'est même pas ppacé bob li même là il n'est pas ppacé donc si c'est pour prendre cadavres de bob li pour rendre ça fait des ppacé des soroïstes là vous allez garder cadavres là aux états unis là-bas et vous parce que je vous ai dit il ya depuis le mois de février mars bob li voulait l'embrasser sa maman il voulait aller voir ça mais c'était sa préoccupation je sais pas je peux pas dire c'est la volonté mais j'ai dit voilà sa préoccupation si la mère des enfants de bob li a dit que bob li souhaite aller voir est enterré dans son village c'est certainement vrai parce que sa préoccupation c'était d'aller embrasser sa maman pour la dernière fois on va écouter ici et vous t'aies pour les appeler et r a un petit peu à trabis dont vous voulez ce qu'on a dit jaffou la boîte et quoi la racine vient de chez laurent babou on est d'accord mais je pars contre ça mais il y a une réalité l'objectif commun c'est quoi notre objectif c'est quoi c'est de récupérer la côte d'ivoire si c'est ce que vous voyez moi je suis d'accord et ça mais si c'est parce que vous voyez vous criez criez parce que les français vous ont promis c'est normal un jour tu vas être aussi présente à refroidir quand il voit bien on dit pardon mais il ya six jours des amis français là que la côte d'ivoire aussi voient rien nous c'est notre combat bon c'est parce qu'elle vit très vite qu'elle valait un peu sinon je suis venue répondre maman auda bonjour mon frère crosse tous les jours bonjour amener joël joli joli bonjour bien je suis venue répondre à deux femmes au rdr deux femmes du rdr deux femmes pour les appeler et r hdp de femmes non nous vous a aussi vous pouvez tarder dans nous vous a vraiment et se veut autre chose le rdr et rd et non seulement ça même il y a pas beaucoup de personnes qui me suivent parce que je suis pas j'ai pas des abonnés non parce que tu racontes absolument rien ma grand nom Ce sont mes propres parents, ce sont mes parents à moi, c'est ma famille qui m'écoute. Donc, si vous pouvez taguer dans Nougouza qui ont l'ADN, ça me fait plaisir. Avec une certaine série soulange du ADN, les deux femmes-là, je dois leur parler. Je dis que j'étais en projet, que je ne parle plus. Depuis quelques jours, je ne suis plus sur les réseaux, parce qu'il ne fait plus de vidéos. Mais quand il y a un sujet qui m'intéresse, je balance ça sur ma page Facebook. Parce que quand tu es mémé, il arrive à un moment où il faut te taire un peu. Elle est mémé en plus. Maintenant, Nougouza, j'ai des bonjour ici. La femme guérée, ménagée, pétée, qui est au RDR, qui n'a pas honte. C'est une soulange. La fille grosse, qui est venue en France comme ça, aujourd'hui elle a été parachutée. Je m'adresse à ces deux femmes ventures. Non, Nougouza, ta petite réponse c'est quoi ? J'ai vu quelque part, tu as écrit, et puis tu as fait des captures, genre, M. Konekati n'en comprend pas le français. Si M. Konekati n'en comprenait le français, M. Konekati n'en allait pas répondre à votre plus balide. Moi, je l'appelle plus balide, la bière. J'ai bien, oui, j'ai bien. Mais, comme ça, c'est toi-même, au contraire, je peux dire que tu ne comprends pas le français. C'est toi, une fille, qui est répétée, perdue, tu t'es retrouvée en France. Bon, vous voyez, il y a six jours de cela, je n'ai même pas continué. Il ne faut pas qu'on écoute les injus qu'elle attribue au chef de l'État, aux autorités ivoiriennes. À moi, à Solange Serré. Koropako, ce genre de spécimen, dans une organisation de notre frère, Quoi qu'il en soit, avec ses défauts et ses qualités, paix à son âme. Ce genre de dépravé, là, dans une organisation. Même moi-même, je travaille, même au consulat, même, de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Quand les gens comme ça arrivent, mais ils ne parlent pas, je ne ferai aucun effort. Donc, mon conseil de ce que je vous donne, là, Bob Lila, février, mars, il pleurait presque, il voulait aller voir sa maman au pays. Il a été préférable que sa mère prenne son fils dans ses bras. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé autrement. Si la volonté de Bob Lila, c'est que sa dépouille, aille reposer éternellement auprès de ses pairs, à Divo, créez les gens que vous mettez dans vos organisations. C'est un conseil que je vous donne, lui, soeur. Sachez prendre les gens pour former les comités d'organisation. Ne prenez pas les gens qui offensent, qui injurient les autorités ivoiriennes pour les mettre dans le comité d'organisation. L'état de Côte d'Ivoire, là, est là pour tous les Ivoiriens. Mais l'État assiste, accompagne ceux qui souhaitent être accompagnés, ceux qui respectent l'État. On dit, l'État est à mon écoute parce que je respecte l'État. Déjà qu'on a un problème par rapport aux phrases, mais de nos frais, Bob Lila, c'est déjà compliqué à défendre. Si, lui, il est décédé, on peut dire, « Aïe, à Fama, à la Lokadi, à la Lokata, à la Fama, pardonnez à Okoké, votre fils, malgré ce qu'il est, ne peut pas le jeter. Il n'est plus en vie, il est décédé, il n'est plus là. » Ceux qui sont en vie, ceux qui sont en vie, qui insultent les autorités ivoirais, là, ils vont venir s'asseoir pour trouver les autorités ivoirais, pour faire quoi ? Pour leur demander quoi ? C'est eux qui vont être les porte-paroles de la Dépouille de Bob Lila. « Arrangez-vous aux États-Unis, là-bas là. » « Arrangez-vous aux États-Unis, là-bas 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 là-bas. » « Arrangez-vous aux États-Unis, là-bas 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 là-bas. » Mes frères et sœurs, moi, je dis, la mort frappe à toutes les portes. Personne ne choisit de mourir. Quand ton heure a sonné, tu pars. Ça dépend des conditions dans lesquelles tu pars. Quand tu pars, ton heure a sonné, tu peux aller même manger dans la rue, tu tombes. Tu peux aller manger au restaurant, tu tombes. Tu peux aller marcher, tu tombes. Tu peux même t'asseoir, tu tombes. Quand Dieu dit, ton heure a sonné, ton heure a sonné. Quand le souffle, quand le coureur est coupé, c'est assez coupé. Donc, c'est la volonté de Dieu. La mort n'est pas la volonté des êtres, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, organisez-vous bien. Orientez bien les choses là-bas. Où vous êtes aux États-Unis, là. Si la volonté de Bob Lee, c'est d'aller en Côte d'Ivoire, si c'est vraiment sa volonté, vous allez aller voir les autorités ivoiriennes compétentes. D'abord, il y a déjà les 10 000 $ à payer. Parce que je ne sais pas si c'est une semaine, il faut payer 10 000 $. Au même temps, il faut payer 10 000 $. Donc, ça là. Déjà, concentrez-vous sur les cotisations à faire là-bas. Parce que je ne suis pas sûr que Bob Lee ait une assurance qui va lui prendre en charge pour le transfert de son coin. Je ne crois pas. Parce que s'il a accepté d'aller faire ses soins palliatifs à la maison, c'est qu'il n'a pas une assurance pour garantir l'hôpital. Donc, ça là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc, arrangez-vous là-bas. Arrangez-vous là-bas. Arrangez-vous là-bas. Il ne faut pas prendre... Parce que je suis seul et je dis, vous savez, la jeune dame, je n'ai absolument rien contre vous, mademoiselle. Je n'ai absolument rien contre vous. Parce que moi, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais vraiment pas. Mais aujourd'hui, là, voilà la réalité à laquelle nous faisons face. Pierre, je ne viens pas ici. Ça peut m'arriver aujourd'hui. Ça peut vous arriver demain. Je souhaite que vous ayez longue vie, que nous tous, nous ayons longue vie. Vous avez, j'ai entendu que vous avez des petits-enfants. Donc, vraiment, ayez longue vie pour vous occuper de vos petits-enfants et vous concentrer sur vos petits-enfants. Ils ont besoin de leur grande-mère. Je n'ai absolument rien contre vous parce que je ne vous connais pas. Vous me connaissez. Même si je vous connaissez. Vraiment, ce n'est pas mon dada. Ce n'est pas mes tasses d'été. C'est ce genre de bassesse des réseaux sociaux. Mais je profite pour vous donner un conseil des soeurs aussi. Je vous donne un conseil des soeurs aussi. Vous pouvez critiquer le chef de l'État. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez critiquer le gouvernement. Il n'y a aucun souci. C'est votre droit. Si vous êtes militante politique, c'est votre droit. C'est votre choix. Mais il faudrait que l'affaire Bob Lee vous serve des leçons. Et nous serve des leçons. qu'en tant qu'Ivoilien de la diaspora, nos premiers papas, nos premières mères, ici dans la diaspora, ce sont nos consulats. On n'a pas de papa, on n'a pas de maman. C'est le consulat de notre pays qui est notre papa et puis maman ici. Maintenant, si on passe notre temps à insister notre papa et puis maman, quand on a problème, on va aller vers qui? On va aller vers qui? Pour nous aider, pour nous soulager, pour nous accompagner, pour nous tendre la main, et on va aller vers qui? Moi, mon combat depuis sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent depuis, c'est ça. Respecter l'autorité de l'État. Respecter l'autorité. C'est quand il y a un problème qu'on est en train de courir après l'État, après l'État, après l'État. Mais tu cours après l'État et tu insultes. Si tu insultes ta maman tous les jours, tu insultes ton papa tous les jours, quand tu as un problème, il regarde ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il regarde ailleurs puisqu'ils ne sont pas importants. Pourquoi maintenant tu veux qu'ils viennent à ton secours? C'est ça l'État. Respecter vos autorités. Vous pouvez critiquer s'ils ne font pas bien leur travail. C'est votre droit de les critiquer. Mais la critique doit être objective. Si vous constatez des choses qui ne vont pas bien au sein du consulat ou de l'ambassade, votre droit, c'est de les faire remonter, de vous exprimer dessus. Mais vous asseoir sur Facebook pour insister le président, pour insister les ministres, pour insister les ambassadeurs, pour insister ceci, pour insister cela. Mais quand il y a un problème? Vous voulez qu'ils viennent? Nous sommes les Ivoiriens, il doit venir, alors c'est pour. Mais hé! Hein? Vous êtes des Ivoiriens, mais vous avez des tirs de séjour? Et puis d'ailleurs, vous êtes réfugiés. Pourquoi vous parlez d'affaires de Côte d'Ivoire? On peut poser la question aussi. Donc vraiment, l'affaire de Bob Lila, ça doit servir de conseil aux unes ou aux autres. Je n'ai pas d'animosité, je n'ai aucun problème, mais je dis, c'est un conseil que je donne pour ceux qui veulent l'écouter, ils veulent l'écouter. On dit que ceux qui ont les oreilles entendent et que ceux qui ont les yeux voient. ce qui est arrivé à Bob Lila, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Je ne le souhaite pas. Je souhaite longue vie et la bonne santé à chacun d'entre nous. Parce que mourir tristement comme ça, je sois, c'est quelque chose de pénible. Savoir qu'on va mourir, on est seul, je sois, on ne sait pas à quel moment on va tomber et partir. C'est terrible à vivre. Et ça, rien que ça, c'est terrible à vivre. Je ne le souhaite à personne. Même à ce qu'on appelle PNM, je ne le souhaite vraiment pas ça. Mais, les Ivoiriens, faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Faisons un effort. Ici, on n'a pas parents ici. On n'a pas papa, on n'a pas maman ici. Quand on a problème, on peut s'appuyer seulement sur nos autorités. Quel que soit ce qu'ils sont, qu'ils soient méchants, qu'ils soient penchés, qu'ils soient tordits, qu'ils soient courts, qu'ils soient grands, on n'a pas du choix. Ce sont nos autorités. C'est tout ce que je vous dis tout le temps. Et c'est le seul conseil que je donne à chacun d'entre vous. Et je me donne à moi-même. Et je vous redonne ce conseil-là du côté des États-Unis. Chère sœur, je me permets de vous dire chère sœur, parce que je n'ai pas d'animosité. Mais votre comportement-là, vous devez sortir de cette organisation. Parce que ça ne va pas, ce n'est pas avantageux, ça ne va pas arranger la situation. Sortez de l'organisation. Vraiment, et puis pour Bob Lee, même pour lui-même la sortez, vous n'aimez pas sa camarade. Bob Lee dit son vivant-là, est-ce que vous pouvez parler de son affaire? Non? Vraiment? Quand on a sali son propre, sa situation comme ça, mettez-vous à l'abri, à l'écart. Peut-être que allez-y, vous êtes dans vos associations pour cotiser, parce qu'il y a 10 000 dollars pour les faire assortir. Mais l'organisation, grand frère Paco, revoyez votre organisation, revoyez qui vous mettez devant et qui parle ou non, qui sont les porte-parole. Faites attention à ça là-bas. Si vous voulez vraiment accompagner votre frère vers sa dernière demeure. Mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais souhaiter Yako, dit Yako, à la famille de Bob Lee, à tous les didats du côté des États-Unis, aux didats de la Côte d'Ivoire, aux didats de France, aux didats de partout, c'est un de leurs fils qui est mort. Les didats, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est leur enfant. Donc, Yako, 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 aux fans de Bob Lee, Yako, aux followers de Bob Lee, Yako, il y a une dame, 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 il y a une dame. Donc, on m'a envoyé sa vidéo. Vraiment, je pense qu'elle doit être très très mal actuellement. On va l'écouter. Vraiment, elle a un nom. Oui, on va l'écouter. Cette femme doit être malheureuse. Bob Lee, je t'adore, que Dieu te bénisse, que tu guérisses. C'est, Titi Poti, Madame Ré-Poti, de Chambéry, bassin. Et je tiens toujours à toi, et je t'aime, et je veux dire, je t'aimerais. OK? Compte-toi bien. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime, vous tous. Soulez-le Paris. Au conseil, Baba Nicolo. Gouza Naou. Oh là 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 là. Voilà, Madame Poti, Titi Poti, de Chambéry. Vraiment, Yako, 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 Yako à vous. J'ai reçu votre vidéo, les gens m'ont envoyé, ils ont vu ça sur, je pense que c'est Tito des Snap. On m'a envoyé la vidéo, on dit, il y a une dame qui s'appelle Titi Poti, de Chambéry. Vraiment, Yako, et puis, moi aussi, je vous embrasse très très fort. Je sais que c'est un moment très douloureux pour vous. Vous avez prié pour votre frère, Bob Lee. Vous êtes une fan de Bob Lee, vous êtes une fan de nous tous d'ailleurs. Vous avez cité les noms. Yako, Yako à chacun d'entre vous. Et puis, c'est la volonté de Dieu. Malheureusement, on est appelé à partie tous. Nous sommes sur la terre en mission. Chacun accomplit sa mission comme il peut. Et puis, quand son heure a sonné, il part. Voilà. Merci à Mme Poti, les Chambéry, que j'embrasse très très fort. Voilà. Plein plein de bis. Bye bye. Et puis, courage à nos frères du côté des Etats-Unis. Ce n'est pas facile. Courage aussi à vous. Courage à chacun d'entre vous. Et que la volonté de Bob Lee soit accomplie. Voilà. Merci à chacun. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada